C'est un poste, discote, un filet, tout le monde sait, il y en est Car c'est lui, quand il passe, dans la journée, il t'en s'en s'en fiche Et c'est pas, dans le terrain, il y a un bain sans durer Il y a rien, mais c'est là qu'ici, c'est ce pot-là, avec nous Et c'est le jeu, ça lui nous a touché Et aujourd'hui, on a devenu, c'est que nous sommes C'est le jeu, quand il te parle, quand il te parle Qu'est-ce qu'il y a non activé, qu'il te vient à l'écouter Il te parle, que nous n'en a plus rien C'est le jeu, qu'il te parle, que nous n'en a plus rien Il te parle, que nous n'en a plus rien Il te parle, qu'est-ce qu'il y a un élevé Nous, c'est l'air, elle est le union Le leader par excellence, le leader par exemple Le gagnant, le champion, pour toutes les générations Tu es ici avec vous, la cause dévidée, elle vient de venir aujourd'hui Tu fasses main, elle vient de venir Numer 1, elle vient de venir Toutes nos déprises, elles viennent de vivre C'est maintenant mon temps, nous a présent Et nous a tenus par la main On a traversé le désert Nous a tenus par la main On a traversé toutes les épreuves Et on est là aujourd'hui C'est une bénédiction de la voix ici Avec nous, sur ce podium Est-ce que vous êtes prêts ? Aujourd'hui, il est depuis A ce ciel, une bâcle Et aujourd'hui, il est ASB Aujourd'hui, il est le leader des zones Aujourd'hui, il a fait le life Défi toute la formation Aujourd'hui, un inspirateur mondial Un inspirateur au terrain des frontières Veuillez recevoir ici et maintenant Notre mentor, le champion MVP C'est là, le son Ici et maintenant LVP C'est là, Jusuf Le meilleur leader Par exemple Le leader sud Par exemple Le leader Par exemple Deux champions Des champions De la temps De l'échange Et c'est le jeu C'est le meilleur du monde C'est le monde De la situation LVP D'échange C'est parti ! 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 Dans la volonté du tout-puissant Dieu, s'il a permis qu'on soit ici, s'il a permis qu'on soit loin au vivant, c'est parce qu'il a encore un plan pour nous. C'est parti ! 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 Mais la question qui viendra en tête, est-ce que c'est sérieux ? C'est ça ou elava-za ? C'est ça ou elava-za ? Est-ce que c'est sérieux ? Maintenant, si je suis audacieux et que j'insiste, vous aurez finir par me donner un numéro. Mais si elle vous dit la première fois, je vais vous dire, je vais vous marier, vous n'allez pas me croire. C'est pas parce que vous ne voulez pas marier que vous n'allez pas me croire. Mais la question qui viendra dans votre tête, est-ce que ce monsieur-là fera du sérieux avec moi ? Est-ce que ce monsieur-là, il a une bonne santé ? Est-ce que ce monsieur-là, il pourra finir sa vie avec moi ? Est-ce qu'ils ne vont pas venir jouer avec moi pour partir ? Les femmes, on est d'accord ? Donc qu'est-ce qui va vous arriver ? Vous allez dire non, je ne suis pas intéressé d'abord. Mais ce n'est pas bon que vous le dites. Juste vous allez le dire pour regarder quel sera mon comportement maintenant. Sabine, je vais recevoir le nom du coup. Je me souviens, ma femme, quand je suis parti la draguer, de toute façon elle m'a fatigué. Elle est malin, 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 faute-en-de-vous, 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 faute-en-de-vous. Ma madame, elle a trois enfants. Ma mère, j'ai peur ! Ma mère, tu as tout de ma vie. Même quand j'ai tué un côté-là, tu es où ? pas les gens qui vont me prendre. Elle m'a fatigué. Donc vous allez dire non. Pas parce que vous ne voulez pas, mais vous allez dire non parce que vous ne sentez pas l'insécurité, la sécurité. Donc vous allez dire non. Maintenant vous ne pouvez pas me dire non. Ma femme me disait non. Souvent il y a eu un culotte. Je vais avoir des biscuits. Un moment il vient un peu de l'eau. Quand la preuve est partie que je ne veux pas, qu'elle a un sachet, il est bien sur mon côté le sachet. Je veux me montrer le garçon le plus gentil. Les femmes, vous savez ça. Tous les pointeurs sont du bien. Il n'y a pas un point de vue qui se convient pas bien. Mais je savais ce que je voulais. Et j'ai insisté, insisté, insisté. Aujourd'hui, trois ans. Merci. C'est la même chose. Le prospect, la fille te dira non. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous ici. Il y a beaucoup de filles qui vous ont dit non. Mais elles sont avec vous aujourd'hui. On est d'accord? Quand une fille te dit non, si tu n'es pas seulement sûr de rester avec elle, tu t'en vas. Mais quand tu es sûr de rester avec elle, même si elle t'a doublé, que tu as dormi sur une brique, tu t'auras fâché à la maison. Mais le lendemain, tu le gagnes. Parce que tu sais ce que tu veux. Et la fille te dit non aussi, pas parce qu'elle t'aime pas, mais juste savoir à qui elle a faim. Et c'est comme ça. Et à part d'insister, par ton comportement, elle finit par te dire oui. « Mais qu'est-ce qui peut transformer le nom en oui? » Suivez ce que je vous dis. C'est ton attitude. C'est le comportement. Parce que ton commentaire définitif, c'est ton comportement qui peut amener les gens à changer le point de vue sur toi. C'est la même chose. Souvent, on vient vous parler de quelqu'un. On dit « Salut, l'on est pas bon. » Et dès le moment que vous voyez la personne, vous avez eu une mauvaise image de la personne. On est d'accord ou bien, on est pas d'accord ? Il y a des gens qui sont aujourd'hui vos amis. Il n'y a pas peur. Écoutez. Il y a eu ce que je suis en train de faire, c'est pour quand même ça autre. Qui sont aujourd'hui vos amis ? Non, vous n'avez parlé moins d'eux. Mais là, l'attitude à faire que vous avez changé de point de vue sur eux, parce qu'ils se comprennent tellement bien, vous allez vous dire « Même si ce monsieur est comme ça, moi je ne le trouve pas comme ça qu'il est bien. » Qu'est-ce qui fait ça ? L'attitude. Qu'est-ce qui fait ça ? L'attitude. Qu'est-ce qui fait ça ? L'attitude. C'est l'attitude. C'est la même chose pour ce business. Les gens qui disent non, qu'ils n'ont pas non, qu'ils n'ont pas ceci, qu'ils n'ont pas cela, pas d'accord du business. Mais la question que les gens se posent, est-ce que c'est sûr que moi j'ai la capacité pour réussir aussi ? La raison pour laquelle les gens disent non. Autre raison pour laquelle les gens disent non, ils se disent « Est-ce que c'est le meilleur moment de commencer ce business ? » « Est-ce que le marché n'est pas encore épuisé ? » Ils vous disent non. Est-ce que le marché n'est pas saturé ? Quand vous connaissez les raisons, pourquoi vous échouez ? Et que vous avez la solution, est-ce que vous pouvez échouer encore ? Non. Est-ce que vous pouvez échouer encore ? Non. Est-ce que vous pouvez échouer encore ? Non. Tu veux ce que je vous dis, est-ce que ce message vous m'a droit au cœur ? Oui. Je vais apprendre les bons minus. Est-ce que ça vous m'a droit au cœur ? Oui. Donc la question qui se pose, est-ce que c'est le meilleur moment ? Est-ce que si moi je rentre, je peux réussir ? Est-ce que ce business-là, c'est légal ? Est-ce que ce business-là, c'est pas mystique ? L'accueil de Mathieu, c'est bon. Les gens vous disent non, non. Juste, suivez ce qu'ils vous disent, s'il vous plaît. Je vais vous saluer avec quoi ça peut. Suivez ce qu'ils vous disent. Vous voulez faire le massage de l'Église d'un soir sur la même table avec moi ? Ou bien vous voulez messager un petit coup de temps ? Les gens vous disent non, parce qu'ils savent de l'insécurité. Et pour d'autres gens qui vous disent non, ce n'est pas de l'invote. Je vous l'explique. Vous savez, depuis les années 1854, il y a tous les millionnaires qui sont là, hein ? Il faut dire que tous les millionnaires sont là, hein ? Il faut dire que tous les millionnaires sont là, hein ? Ils ont besoin de suivre cette information. Depuis 1854, quand les premiers colons missionnaires belges venaient, la première mission, c'était de faire dormir les Noirs pour que les Noirs soient désintéressants de chasse, pour qu'un plus puiseux n'est d'aller enrichir chez eux. Allez faire croire aux Noirs qu'il est plus facile pour un pauvre de rentrer au ciel que pour un riche. Et toujours, dans tous les films, ils vont vous montrer qu'un pauvre qui est heureux et un riche qui n'est pas heureux. Parce que leur objectif de plan, leur mission, c'était pour que les Africains aient peur de l'argent. Voilà pourquoi ils vont vous montrer toujours qu'un client a l'argent mais qui vient de perdre un enfant, comme si les pauvres n'ont pas subiété dans leur village. Tout cela pour vous amener à avoir peur de la richesse. Ils vont vous montrer un jeune riche qui est mort, comme si je ne trouve que je ne me parle. Ils vont toujours vous montrer un risque, un mal au bien, pour dire que c'est sa richesse. Ils lient toujours l'argent au mal. Donc, l'objectif de ce film, ça ne peut pas que les deux ministres de la communication a dit qu'ils ne m'ont plus fait l'argent. L'objectif de ce film, c'était pour créer une peur dans l'esprit des noirs pour les épreuves d'argent. Et donc, la mission, c'était cela. Aller le faire croire qu'il est plus facile pour un pauvre d'aller au ciel que pour un riche. Ok ? Donc, l'Africain ne peut pas de rentrer au patatine et la perte d'argent. Parce que beaucoup d'entre eux ont du mal à faire ce business, pas de faire du business, mais dans leur esprit, ils ont peur de devenir riche. Pourquoi ? Parce que ces business, c'est devenu riche, c'est un bon religieux. Parce qu'en plus la vie, les riches ne sont pas de bon religieux. Donc, vous cherchez vos deux, mais en même temps, vous avez peur de devenir riche. C'est ça ou non ? C'est pas ça ? C'est ça ou non ? Vous n'avez peur de gagner de l'argent, de peur de vite perdre la vie. Vous n'avez peur de l'argent, de peur de vite mourir. Parce que tout ce qui est mauvais, ils vont lier ça à l'argent. Donc, du coup, l'Africain a été endocriné psychologiquement. Il a été paralysé dans son cerveau. C'est pourquoi vous, depuis votre enfance, parce que vous êtes, quand vous parlez d'argent, vos parents, vous voyez comme vous êtes devenu quelqu'un. Ça dit quelqu'un qui est devenu autre chose maintenant. Ah, il y a eu le dit. Quand vous parlez d'argent, vous êtes un peu mal vu dans la société. On vous dit de ne pas trop aimer l'argent, de ne pas s'attacher à l'argent, parce que l'argent est à la base du malheur. Pourquoi certains disent que QNET, c'est ce qu'on guérit, ou bien un arc ? C'est cette raison que vous n'en avez. Le grand problème n'est pas lié à QNET. Parce que, même pourquoi quand vous présentez QNET, suivez-moi bien, écoutez bien ce message. Pourquoi quand vous présentez QNET, les gens vous demandent qui est le fondateur de QNET ? Qu'est-ce que vous demandez de la télévision ? Est-ce que vous demandez qui est le fondateur ? Non ! Parce que la télévision ne leur donne pas l'argent. Non ! Quand vous présentez QNET, souvent je vous dis pourquoi QNET là veut dire quoi ? Mais vous achetez Samsung, Samsung veut dire quoi ? iPhone veut dire quoi ? Qui est le fondateur ? Est-ce que le marché des iPhones ne serait pas saturé ou bien Samsung ne serait pas saturé ? Mais ils ne posent pas de questions. Quand ça va acheter des motos ? Est-ce qu'ils demandent la moto a été créée par qui ? Quel est le système qui fait fonctionner une moto ? Est-ce que ce n'est pas diabolique du fait qu'on allume quelque chose sans roule ? Mais ils vont vous regarder pour dire biodiesse. Pourquoi le vin ? Mais ils savaient acheter des comprimés à la pharmacie qu'il a guéri. Ils ne connaissent pas le nom du scientifique qui a fabriqué cela. Mais pour QNET, ils ne veulent savoir qui a fabriqué QNET. Ah, il y en a ? Oui ! Ah, il y en a ? Oui ! Ils veulent savoir qui a fabriqué QNET. Hein ? C'est qu'il est où ? C'est né où ? Et pour QNET, il y a un copain qui m'avait dit ça dans le temps. Je lui parle de ce business. Il me dit quand on paye les produits de QNET, c'est les blancs en riche. Je lui ai demandé si c'est le cas la nuit. Il dit le baoulé. Il a dit est-ce que c'est un baoulé qui a fabriqué le téléphone ? Il dit non. Quand vous payez le téléphone dans qui devient riche ? Est-ce que c'est un baoulé qui a fabriqué le téléphone ? Il dit non. Quand vous payez le téléphone qui devient riche ? Les dames m'ont dit quand vous démarrer ce business, ceux qui sont de moi s'enrichissent, excusez-vous. Mais, les différents grands vendeurs de cacau dans les différentes villes-là, c'est-à-dire que nos parents sont riches. Pour me ? Les différents vendeurs de moto, c'est-à-dire que nos parents sont riches. Les différents vendeurs de voiture, c'est-à-dire que nos parents ne sont riches. Mais les gens ne vous se poseront pas de questions pour ça. Ils vont vous dire est-ce que le marché ne sera pas saturé ? Est-ce que l'aide ne va pas tomber ? Mais, depuis on avait les montres existaient, qu'une aide ne falle sur l'entreprise avant de montrer. Pourquoi c'est qu'un aide va montrer aujourd'hui qu'on va passer si l'aide va tomber ou pas ? Ils vont vous dire est-ce que le monde ne va pas finir ? Mais, c'est quand quelqu'un posait la question, est-ce que le bon achète une marmite ? Est-ce que les marmites vont marcher ? Il est bête mais elle n'est pas bête ? Elle est tellement bête. Donc, le réel problème de toutes ces questions, qu'est-ce qui fait que toutes ces questions viennent à leur tête ? Ce n'est pas, en fait, le biodiesc ou le chiffre d'âme ou les produits. Parce que nos parents connaissent les produits bio. Que ce soit avec vous ou pas, ils achètent en pharmacie. C'est ça, on va venir, on va passer. On a des plans d'hôtels en ligne. Que ce soit qu'une aide ou pas qu'une aide, les gars vont en ligne. C'est ça ou des voisins ? C'est ça ou des voisins ? C'est ça. Tous les produits qu'on vend, est-ce que nous avons été les premiers à inventer ? Non. Mais pourquoi, quand ils s'avent acheter ces produits, ils ne se demandent pas si le marché sera saturé ? Mais pourquoi, quand ils nous demandent est-ce que ça va durer ? J'étais là dans un séminaire où il y a un homme de Dieu qui me disait qu'une aide, c'est mystique. Il a dit, pourquoi mystique ? Il a dit, mais pourquoi Dieu dit ça règle toutes les choses. C'est quoi qu'il y a dans Dieu dit ? Je lui ai demandé un téléphone, c'est mystique ou bien c'est pas mystique ? C'est quoi qu'il fait et puis quelqu'un reste dans sa chambre et puis il appelle aux États-Unis, ceux qui sont au salon n'entendent pas. S'il a fini de m'expliquer, viens-nous expliquer pour Dieu dit. Vous m'appelez ? Et je l'ai dit, le biodiesc, c'est juste la collécule d'autres qui sont représentés dedans. C'est un disque de vin qui a été chauffé à 3 000 degrés Celsius. Ils ont introduit 13 métaux précieux dedans donc ça dégage des champs magnétiques d'un rayon de 7 mètres. Le biodiesc a été découvert depuis 1874 par un chercheur néerlandais du nom de Nikola Tesla. Et j'ai dû montrer ce date. Qu'est-ce que vous comprenez ? Et il a dit que je suis biodiesc, il dit pourquoi tu n'êtes là ? Il y a beaucoup d'argent dedans. Vous voyez, c'est une vraie préoccupation. Je lui ai dit tu devrais plutôt chercher à savoir sur l'argent qu'on gagne là, comment on gagne que plutôt pourquoi il y a beaucoup d'argent dedans. C'est l'argent comment on gagne ? Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Maintenant il dit comment ils ont fabriqué QNET ? Est-ce que moi je connais la fondation spirituelle des QNET ? Il a dit ah ! Fondation spirituelle des QNET ? Il a dit non. Et toi ? Il a dit non, c'est pas bon. Il a dit tu as fait tu as fait l'école primaire le fondateur tu le connais ? Il dit non. Mais qui parle de fondation parle de quand ça se créait pour me parler de la fondation il a cru que tu étais l'ami d'enfance du fondateur. Il a cru que tu étais l'ami d'enfance du fondateur. Afin de parler de fondation il fait de la rousse qui a été créée. Il dit mais qu'est-ce qu'il fait ? L'argent. Je lui ai dit non. Déjà tu te joues les hommes de Dieu mais tu ne connais pas la parole de Dieu. Parce que moi je m'en fous de comment ils ont créé QNET. C'est pas mon problème. Je m'en fous de ça. Ça ne déligale pas. La parole de Dieu qu'on a le nom parce que c'est promissable. Quand je donne la maison est-ce qu'ils cherchent à savoir comment ils ont fait pour construire ma maison ? Ça c'est pas mon problème. Sur le propriétaire de la maison s'il veut il a fait sacrifice même l'humain pour construire sa maison ça c'est son problème. Mais comment je place ma maison ça c'est mon problème. Si moi je travaille pour payer la maison Dieu ne va pas me pigner pour s'afficher. Parce que la parole de Dieu qu'on a le nom pour ses proms et ça comprenez un peu. Et les tricots que vous portez où il y a crâne de l'homme sur ça vous ne savez même pas si celui qui a inventé le tricot il est franc-maçon il est musulman il est chrétien ou bien vous ne savez pas qu'il fait quoi. Mais est-ce que ça vous regarde ? Ça ne vous regarde pas. C'est comment vous faites pour payer le tricot que Dieu est régalé ? Si tu travailles pour payer le tricot c'est fini. Le courant électrique la famille Bouygues ce sont ceux qui ont inventé ils sont franc-maçons. Qu'est-ce que vous savez ça ? Ils sont franc-maçons. Eux-même ils ont dit c'est pourquoi ils le disent. Mais si tu es pasto il faut être courant chez toi mais les pasto ils allument chez eux mais ils n'allument pas. Les imams allument chez eux mais ils n'allument pas. Il y a des choses qui ont été fabriquées dans ce monde mystiquement mais même les hommes de Dieu utilisent. Quand on parle de téléphone cellulaire à partir du ciel on communique parce que les téléphones dégâts et des hommes qui connaissent les hommes ça veut dire quoi ? Quelque chose tu ne vois pas la parole mais ça s'appelle aux Etats-Unis c'est de la sorcellerie mais les imams utilisent ça ou ils n'utilisent pas ? Les pasteurs utilisent ça ou ils n'utilisent pas ? Où est le problème ? Donc moi Moi Je m'en fous Biotis là ça a été créé au comment ? Je m'en fous Il y a des impressifs qui vont vous dire bon fond d'accord avec quelle nationalité ? Je m'en fous Est-ce que ce n'est pas un Indien je m'en fous Tu peux être musulman travailler dans une entreprise qui appartient à un chrétien Est-ce que Dieu t'init ça ? Tu peux être musulman travailler dans une entreprise qui appartient à un musulman Est-ce que Dieu t'init ça ? Est-ce que Dieu t'init ça ? La parole de Dieu condamne l'homme à ses propres actes Les gens vous posent toutes ces questions juste pour de l'argent parce qu'ils ont été formatés déjà que l'argent n'est pas bon Le problème qui fait que la majorité des gens vous pose ces questions est qu'ils ont peur de qu'une aide c'est juste parce qu'ils ont peur parce qu'on dit qu'une aide il y a beaucoup d'argent dedans Voilà pourquoi ils envoient toutes ces questions Allé C'est la seule chose Comme on en a dit l'argent n'est pas bon et l'argent est à la base de tout ce qui est mauvais donc du coup ça fait que quand tu parles de 50 millions du coup ils s'en foutent du Biondichip en un et l'autre ils te disent est-ce que c'est pas mystique est-ce que c'est la Sénégale est-ce que ça va s'arrêter parce que juste ils ont été indoctriner psychologiquement c'est la seule raison Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Mais si l'argent n'était pas bon Pourquoi l'Israël Est-ce que vous m'essuyez bien ? Oui Pourquoi l'Israël est riche ? Nos parents n'ont pas du bien du fétiche Ils étaient féticheurs non ? Ils étaient féticheurs Vos grands-pères étaient féticheurs Ils n'ont pas réellement des pouvoirs sacrés Ou bien ? C'est pas mais là ils ont connu en fait d'aller à l'église à la mosquée Mais pourquoi les Israéliens sont riches ? Ils ont le premier marché de l'or si ils ne me trompe pas Et pourquoi les Arabes sont riches ? Ils ont le premier marché du pétrole Si l'argent n'était pas bon un il devait être pauvre d'abord Parce que c'est pas à un on a connu la religion Ils ont le premier marché Ils ont le premier marché Et ça vous apprenez bien ? Oui Non l'argent ne vient pas du Dieu mais ça vient de Dieu Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Non, l'argent ne vient pas du terre, mais ça vient de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu ? Beaucoup ont pas d'enfants d'argent, beaucoup d'Africains. Ils ont peur, parce qu'ils ne veulent pas perdre la révolution. Est-ce que vous comprenez un peu ? Est-ce que vous savez que le quartier où il y a le plus de filles infidèles, c'est le quartier des pauvres ? Ok, nous allons nous lever ici pour accueillir notre matin, notre MVP, IBM Abbas. 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 MVP, il faut pas beaucoup de filles ! Merci à vous, merci à vous. J'ai un pas d'enfants de mulheres qui ne sont pas par systèmes pour la lutte Ben, C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Non, en réalité, c'est toutes les raisons qui font que la majorité des gens doutent du business. Voilà pourquoi vous avez besoin de faire la base symbologique vous-même d'abord. Parce que beaucoup d'entre vous, vous n'avez peur de devenir riche. Vous savez, l'argent n'est pas mauvais, c'est Dieu qui a créé l'argent. La pauvreté, c'est signe de l'enfer. Parce que la pauvreté, c'est signe de l'ascurité. Quand vous êtes pauvres, le bien ne peut vous utiliser. La pauvreté, la corruption vient de la pauvreté. La sorcellerie vient de la pauvreté. La jalousie vient de la pauvreté. Sinon, quand tu as quelque chose, quelqu'un, tu ne vas jamais être jaloux de lui. Pourquoi est-ce que c'est un africain rébellion à cause de la pauvreté ? Donc vous comprenez, vous comprenez un peu, l'argent n'est ni mauvais ni bon. L'argent dépend de l'utilisateur. Si tu es mauvais, tu vas prendre ton argent pour faire de mauvaises choses. Si tu es bon, tu vas prendre ton argent pour faire de bonnes choses. Donc l'argent dépend de celui qui l'utilise. C'est comme quelqu'un qui a dit le couteau c'est mauvais. Le couteau n'est pas mauvais. Un couteau, si ça reste à la main d'un par contre, ça devient dangereux. Mais si tu donnes le couteau à une bonne femme, elle va te découper des vrais poissons pour te faire de bonnes choses. Arrivée-le ! Arrivée-le ! Non, vous l'avez compris ? Vous l'avez compris ? Vous êtes là. Ça va durer même si mille ans ont venu. Mais pourquoi ça a duré ? Non, vous réussissez là. Quelle est votre intention ? Au plus profond de vous, celui à qui vous montrez là, c'est pour qu'il change sa vie ou bien c'est pour que toi tu réussisses. Parce que Dieu voit votre intention. Si vous voulez envoyer les gens pour gagner commission, s'il vous plaît envoyer les gens pour gagner trois à droite, s'il vous plaît envoyer les gens pour profiter d'eux, les gens ne vous suivront pas. Toujours, quand je suis venu ici ce soir, la majorité de vous qui êtes en train de crier, vous êtes contents. Mais pour moi, c'est une grosse responsabilité. En même temps je crie, mais en même temps dans mon cœur, je dis Dieu, donne-moi la force. Parce que pour ces personnes qui ont tout sacrifié, Dieu, aide-moi à les aider, à faire une moissante. C'est ce qui est barré. J'ai eu beaucoup de challenges, mais partout, mais chaque jour, au plus profond de moi, je me dis Dieu, je veux aider beaucoup de personnes qui étaient à zéro et à devenir milliardaires. Donc pour moi, je ne vois pas de simple direct, je ne vois pas de simple bébé, mais je vois des gens qui doivent construire leur futur. Je vois des gens qui doivent avoir le mass-out. Est-ce qu'on m'entend bien ? Est-ce qu'on m'entend bien ? Est-ce qu'on m'entend bien ? Donc comment vous voyez ceux qui vous suivent ? C'est ça aussi. Maintenant, pour favoriser quelqu'un dans ce business, il ne faut pas son futur. Tu ne dois pas régaler sa condition d'aujourd'hui, mais tu dois l'imaginer lorsque la personne serait en train de faire le mass-out. C'est ce qui va te donner de l'énergie aujourd'hui. J'ai demandé ce business en 2010. On m'a parlé de ce business en 2010. Je ne voulais pas faire le business. Ok ? Envoyez-le ! Envoyez-moi une chose. Je ne voulais pas faire le business. Est-ce qu'on m'entend bien ? Oui ! Est-ce qu'on m'entend bien ? Oui ! Je n'avais pas le business. Mais mon frère qui m'a parlé de ce business, c'était pour m'aider. Mais moi, j'ai vu qu'il s'était trompé. Et je suis même allé dire au commissaire, il faut qu'il parle au petit là. Parce qu'il est devenu voleur. Est-ce que vous comprenez ? J'aime bien son papa. Il ne faut pas lui envoyer l'argent. Est-ce que vous comprenez un peu ? Mais vous croyez que je ne l'aimais pas ? Ce n'est pas parce que je ne l'aimais pas. Mais je croyais qu'il s'était trompé. Comment vous voyez ceux qui vous disent non ? Il y a des gens aujourd'hui qui veulent même vous empêcher de faire le business. Ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas. Mais ils le font juste parce qu'ils veulent vous protéger. Donc si ceux qui vous disent non, ceux qui vous réjettent, vous les voyez comme ennemis, c'est la plus grosse erreur. Ça veut pas ? Chacun d'entre vous, je vais vous dire ce soir, quand vous quittez ici, tous ceux qui parlent mal du business, tous ceux qui critiquent le business, vous allez les faire à tout. Fais à tout à ton voisin. Fais à tout à ton voisin. Mais vous faites à tout à ton voisin. Fais à tout à mon 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 voisin. Assez-vous ! Assez-vous ! Assez-vous ! Et comme est-ce que vous allez bien ? Silence ! Ecoutez ce que je vous dis. Il ne sera que les maîtres qu'on aime, ils prennent tous ceux qui parlent de ce business comme ennemis, mais en réalité, ce ne sont pas que vos ennemis. Il y a des chers-mêmes, ils sont prêts à aller voir madame vous-même fait du chers pour vous de côté du business. Pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais pour eux, vous êtes en erreur. Il y a des chers qui vont cacher autour de vous, pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais ils se disent qu'ils sont trompés. Est-ce que vous m'entendez bien ? Mais mon frère, qu'est-ce qu'il faisait ? Je parle pas du business, soit je suis dans ce que vous êtes, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça va s'arrêter aujourd'hui. Tous les matins, il prend sa valette. Il bat, il revient, et il a fait son attitude. Pendant 3 mois, 4 mois, de moins que je réfléchissais, je travaille à la zone. Lui s'habille bien, ils sont matins pour eux, quand il vient, il est souriant. Une des attitudes aussi que les networkers font, quand ils sont activés ou pas, même pas tes problèmes, mais qu'il faudrait que tu n'es pas activé dehors. Mais la plus grosse erreur qu'à vous faire, votre côté, pas de problème pour aller à la maison. Mais si vous comprenez en sorte de la maison que vous avez des problèmes, pourquoi ils vont vous suivre ? Si tu dis ça, pourquoi ils vont vous suivre ? Il y a des networkers, ils vont à la maison ou non ? Pourquoi ils vont vous suivre ? Ils ne vont pas vous suivre ? Dans les deux, tous les jours, ils descendent ! Mais est-ce qu'on écrit sur vous que vous n'êtes pas activés ? Allez-y avec la bonne attitude à la maison. Ça, c'est le premier élément pour réussir dans ce business. Dans toute entreprise, il y a des problèmes. Toi, l'idée à parler, c'est toi, la joueuse, c'est jusqu'à, va, en souriant à la maison. Ça va influencer les autres positivement. Mais si tu vas avec la princesse à la maison, tout le monde s'inquiète que toi. Vous pensez que quand les gens vous disent d'arrêter là, ils voient dans vos yeux que vous n'êtes pas heureux. Attention, tu vas venir à la maison. Tu es assis à la maison. Il est en train. On dit pardon. Viens ici, on va te donner un petit travail à la zone industrielle, ou bien une fois, allez taper briques, ou bien viens gérer cabine, c'est encore mieux. Parce que même les gérards de cabine sans souriant. Arrimez-les ! Et encore de son altitude, j'ai démarré le business. Mais quand on représentait le business, en 2010, ça a pris un an. pour que mon univers me mette dans le business. Un an. Encore de son altitude. J'ai fait 9 mois avant d'avoir mes deux. Mais aujourd'hui, j'ai un réseau d'environ 500 000 personnes. C'est son altitude. Et c'est ce qu'il faisait. Et maintenant, quand il m'a parlé du business, je vais expliquer tous les problèmes. Je faisais pitié. Mon univers n'a pas été bien de moi. Mon univers m'a pas compris. Il m'a forcé. Il m'a poussé. Il m'a poussé. Il m'a poussé. Et il m'a fait démarrer ce business. Il finit de me faire démarrer le business. Moi aussi, en tout cas. Mais je ne connaissais pas cette attitude. L'attitude peut vous faire prendre 2 ans sans réussir dans ce business. L'attitude peut vous faire prendre 5 ans sans réussir dans le business. C'est le jour que vous changez d'attitude, que vous devenez networker. Vous pouvez être représentant de Manas sans être networker. Le représentant de Manas, c'est celui qui va avec la mauvaise attitude à la maison. Mais le networker, quand il va à la maison, il est tout en souriant. Quand il marche, il marche comme ça. Il vit la vie envers. La vie à sa fille. La vie à ses larmes. C'est ça le représentant de Manas. C'est ça le networker. Aïronel. Aïronel. Et il est à moi et bien de moi. Et il m'a fait démarrer ce business. Pendant 9 mois, je ne l'écoutais pas. Je ne voulais pas travailler. Mon leader ne m'a jamais compris. Il ne s'en foutait de mon âge. Il ne m'écoutait pas parce qu'il croyait en moi. Il m'a forcé. Il m'a forcé. J'ai démarré. Levez-vous, et faites un grand prix pour mon leader. un sac à douce aujourd'hui, je n'allais pas être sur le podium aujourd'hui. Si mon humeur avait eu pitié de quelqu'un, je n'allais pas être là aujourd'hui. Si mon humeur se passait pour me laisser, je n'allais pas être là aujourd'hui. Si mon humeur avait compris ma situation de vie, je n'allais pas être là aujourd'hui. Je dis merci à mon humeur. Si vous, vous comprenez des gens, si vous, vous avez pitié des gens, dix ans après, votre vie fera pitié et la vie fera pitié. Je vais vous dire quelque chose. Tu as une plaie sur la main. Si cette plaie, on la soigne, ça va te faire mal, tu vas pleurer. Mais quand tu ne vas pas conserver cette plaie, et tu refuses de soigner cette plaie, cette plaie ne va pas te faire mal quand tu ne la soignes pas. Mais ça va se gonfler. Il y aura un croûte qui va venir sur la plaie. Ça va creuser des nains. Ça va creuser des nains. Ça va creuser des nains. Peut-être au moment que la grandeur va se lever, quand tu vas aller à l'hôpital, ils vont dire, ils vont couper ton bras, ils vont couper ton pied à cause de cette plaie. Donc, juste si on soignait cette plaie, ça va pleurer et ça va finir. Vous avez deux choix. C'est la même chose que le net. Faire venir quelqu'un, le forcer, le mettre la pression, ça fait très mal. Mon petit frère ne voulait pas faire le business. Mon grand frère ne voulait pas faire le business. Ma femme a me découragé tous les jours. Et ils ont démarré le business. Je l'ai déforcé à prendre la vie. Et tout le monde me l'a reçu plutôt. Mais je m'appoutais. Parce que j'étais sûr qu'un jour, on irait au Marseille. Mon frère aime le bar. Il y a eu sur ma boue. On fera ce business. Mon petit frère ne voulait pas. Et je l'ai passé à faire le business. Je l'ai fait forcer. Il a forcé mon grand frère. Mais il a fait 9 mois avant de le faire. Parce qu'après 9 mois, elle a changé d'attitude. Et j'ai forcé, ma femme est venue dans le business. Il a dit, va venir à ton papa. Fais-le de la plantation. Il faut mettre ton petit frère. Elle a fait. Mon petit frère, il demande ce business. Il a pitié des autres. Il a dit à moi, tu n'as pas pitié de ta pauvreté. C'est toi et ton tout là. Tu as pitié des autres. Non pitié, un business. Il l'a forcé. Il l'a poussé. Il a l'ordre de ses limites. Parce que le direct mène beaucoup. Souvent, il ne va pas se faire de plus de vie. Je suis allé. Il a dit, hey, tu me l'as ici. Laissez la mentalité africaine. Je me souviens de quelqu'un qui me disait, mes parents, non, dans la famille, tout le monde n'aime pas la même chose. Tout le monde n'a pas la même étoile. Il a dit, étoile là, on va fabriquer. On va forcer ça. On va créer ça. Et aujourd'hui, on a créé, d'ici Soumana, faire le massac. Arrêtez de foutre les gens qui vous disent que vous n'êtes pas comme ceux qui ont réussi. Que vous, vous n'êtes pas un seul bavard. Que vous, vous n'êtes timide. Que vous, parce que les imbéciles vous diront dehors. Quand vous allez montrer la photo de MVP, vous n'allez montrer la photo de MVP ici-là. Vous n'allez montrer la photo de ceux qui ont réussi. Il y a des idiots qui vous diront c'est vrai. Mais vous n'êtes pas comme eux. Vous n'avez pas les mêmes étoiles. Étoile là, ça y est dans quel courant vous écrivez votre étoile, c'est noir ou bien bleu. Ça y est dans quelle Bible. Tant que vous ne quittez pas dans la philosophie africaine, vous êtes toujours dans la matalité traditionnelle. Il faut arrêter cette matalité. Celui qui a réussi, il a deux pieds, il a deux bras. Je suis avec lui ici-là, il a réussi, cette femme qui l'a touchée, moi aussi, cette femme qui m'a touchée. Je suis avec lui, il a réussi, ça va, je ne peux pas réussir. Oui, parce que il n'est pas meilleur que moi. Ma première formation au vitre dans la Malaisie, je suis allée, et j'étais un leader africain. Je dis, moi, tous nos pays ont fait ma sorte. Il y a un gars qui m'a dit, non, toi, tu sais ici, c'est les blancs, les blancs ils sont comme ça, les blancs ils sont ceci. Et pourquoi, quand on déchire un blanc, le sang rouge sort ou bien le sang rouge ne sort pas ? Le blanc il chie ou bien il ne chie pas ? Le blanc il pisse ou bien il pisse pas ? Le blanc il l'explique ou bien il l'explique pas ? S'il plait à faire le massage, quand je reviens à l'Afrique, je vais créer Infinity Millennial. Mais jamais fait le massage en trois mois, en six mois, en 10 mois. Mais jamais fait le massage. Parce qu'il y a des africains rêveurs, il y a des africains visionnaires, il y a des africains qui ont du potentiel. L'Afrique a beaucoup de potentiel. S'ils font le massage, nous on fait le faire et on ferait le massage, et on va faire le massage, et on ferait le massage, et on ferait le massage, et on ferait le massage. Aïe, j'en ai, aïe. Aïe, j'en ai. Aïe, c'est à vous. Crois que, crois que, il y a une différence. Entre toi et ceux qui ont réussi, va faire la différence. Ne croyez jamais que ceux qui ont réussi, il y a une différence entre vous et eux. Ils chientent, vous chiez. Ils pissent, vous pissez. Ils mangent, vous mangez. Ils respirent, vous respirez. Ils ont chavère, vous avez chavère. Ils ont rapide, vous avez hortime. Ils crachent, vous crachez. Ils boivent, vous buvez. Ils mangent, vous mangez. Qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez de vous dire que vous êtes un dieu. Parce qu'il y a des imbéciles encore, qui mettent dans la tête, moi je ne suis pas comme ça. Conor que tu es con. Tu vas être comme ça. Influi, tu deviens bien, on va te forcer d'être venu comme ça. On va te forcer d'être venu comme ça. Quand tu vas ici, tout le monde doit avoir ses beaux. Parce que ça a commencé. Ça a commencé. Arrêtez de vous dire. Arrêtez de vous dire. Arrêtez de vous dire. Qu'on a maîtrisé ma papa. Depuis Dieu qu'on a de calme. Ça fait l'aventure de bourgogne. Même si quand vous parlez du bébé, quand je suis calme, la fin de mignonneux, je suis calme. Qu'on a le bébé de 6 ans. Arrêtez de vous dire. 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 les endroits. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les endroits. Il m'a dit « si vous laissez-moi celui-là, c'est toi qui a gagné ». Quand on n'a pas gagné, il dit « nous tous nous sommes la même chose, j'ai un contrat ». Moi, j'étais dans un bilo. L'un dit « ne m'a pas de la chaîne avant que la chaîne ». Il a dit « je serai le premier d'ensemble de ce bilo ». Je serai le premier master d'ensemble de ce bilo. Je serai la première personne à construire dans ce bilo. Je serai la première personne à voir les gens qui sont dans le bilo. Parce que faites tout pour devenir les hommes de votre génération. Les gagnants prennent un exemple des gagnants et les perdants prennent un exemple des perdants. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Vous avez compris ? Vous allez réussir bien ou vous ne pouvez pas réussir ? Ça a commencé par une seule personne. C'est vrai ! Aujourd'hui, on est 2000 personnes. Crois que tu ne peux pas, c'est croit que tu es plus bête que 20 millions de personnes. Quand il m'a dit, lui, il ne peut pas avoir 2, il a dit, c'était une personne, ça devenait 20 millions. Donc, quand tu es plus bête que 20 millions de personnes, il dit non. Si, ça commençait, ça devenait 1, ça devenait 2, ça devenait 100, ça devenait 200, 400, 1000, 1 000, 3 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000. Un vrai leader, il n'a pas pitié de dire être. Si vous avez un leader qui vous comprend, il faut lui dire c'est un connard, il faut lui dire c'est un connard. Je dis, on transforme les gens, et ce soir, je vais m'appeler quelqu'un en devant vous ici. N'ayez pas pitié des gens. J'ai forcé ma famille, je crois que cette personne est déjà là, je l'ai là pour voir sa tête. Est-ce qu'elle est là ? La personne est là ? Ma femme. Elle est là ? Je vais m'appeler de ma fille ici. Ma femme, mon épouse, avec qui on a commencé dans la galère. D'abord, elle va venir ici, ce soir, pour vous parler. Je vais m'appeler ici, elle va venir. Il faut accueillir ici. Que belle, ça vient tout. Alias, si là, ça vient tout. Il faut appeler ici. Il faut faire beaucoup de bruit pour eux. Il faut appeler ici. Pardonne-moi. Pardonne-moi. El遠. Oui. L'empreuve. Le Sous-titrage ST' 501 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 À un moment donné de ma vie, je ne croyais pas à ce Bionnès. Est-ce qu'on me suis chargé là ? Oui ! Je veux que vous répondez bien ce qu'on est là. Oui ! Si nous faisons autant de sacrifices aujourd'hui, c'est parce que vous êtes là. Donc on a aussi besoin que vous soyez focalisés. Vous comprenez ? Oui ! Beaucoup ont laissé leur famille, leurs enfants, leur ville, leur pays pour venir ici. Rien que vous cherchez la solution au massacre. Mais je crois bien, si c'est la solution du massacre que vous cherchez, ce monsieur, il est là. Hier, j'ai tout joué à moi, monsieur et monsieur. Je me souviens où j'étais dans tous les soucis. Et ce monsieur est venu rencontrer son témoignage. J'ai vu que ce qu'il a traversé, c'est ce qu'il traverse. Ça m'a donné de l'espoir. Ce monsieur, c'est un modèle de succès. Ce monsieur, c'est un exemple. Hier, il était en train de faire une réunion. Et puis il dit, j'ai dit, oui, viens. J'ai parlé de toi en mes directs. Viens quand on les salue. Ils étaient beaucoup comme ça. Je continue de les saluer. Vous savez ce qu'il me dit ? Il dit que c'est une réunion de ceux qui font massage de son équipe. Un seul message de ce monsieur peut changer la vie. Mais ce qu'il vous demande, c'est d'être concentré. Parce que le déclic vient en une minute. Une seule minute. Tout peut changer de vie. Un seul message. Un seul. On ne sait pas à quel moment ça va venir. Vraiment, nous nous soucions de votre avenir. Nous vous aimons énormément. Aujourd'hui, vous de nous, nous formons une famille. Si l'infinity existe aujourd'hui, c'est parce que vous êtes là. Mais l'infini, génération d'infinity aussi, c'est vous. C'est vous qui allez diriger le net droit d'Afrique. Donc il faut être concentré. Notre chien nous donne. Ce monsieur, il est tout temps disponible pour nous. Et il est tout temps prêt pour nous. Un jour, il avait revenu de formation. C'est à ce jour-là, j'ai pris la décision. Il a dit, si ce monsieur, ce monsieur, mon reur, je vais l'inviter un jour à ma formation. Et je vais remplir la salle. Chacun d'un de vous l'examen. Regardez autour de vous. Un jour, vous serez sur le podium. Et tout ça, vous serez maintenant. Un jour, vous serez maintenant. Tout ça, vous serez maintenant. C'est un petit débris pour un pays. Et d'un petit, est d'un petit, une paix à la base. Et d'un petit, une paix à la base. LB, LB, LB LB, LB, LB LB, 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 L Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501